L'épisode de cette semaine est une présentation de Midi Santé. Midi Santé est une entreprise existant depuis 1996, spécialisée dans la confection et la livraison de repas santé destinés aux enfants en service de garde, en garderie et en milieu familial. Chacun des repas est conçu frais chaque jour, avec des ingrédients de première qualité et c'est ce qui fait leur renommée. Pour plus d'informations, c'est le 1-877-240-4866. Cette semaine, on reçoit deux bons amis à moi, Corinna Balland et Jérémy Franqueur, respectivement de Kicks Universal Taekwondo et de l'école KMC sur la Rive-Nord et la Rive-Sud. C'est vraiment un podcast le fun, c'est la première fois qu'on avait une dynamique à quatre personnes, deux personnes qui interviennent une à la fois et nous qui posent des questions. C'est quelque chose de nouveau et j'ai vraiment apprécié, donc on va peut-être leur affaire dans le futur. C'est un épisode vraiment, il y a beaucoup de contenu sur le combat. Si vous êtes un fighter, vous allez apprécier cet épisode-là vraiment. On nomme plein d'anecdotes, plein de compétitions, d'événements, de ci et de ça. En tout cas, c'était des bons throwbacks et on parle aussi de ce qui s'en vient, tout ça, parce que c'est deux jeunes athlètes qui ont encore très faim. Le podcast est vraiment super nice et même le Blitzquiz est vraiment cool. Si jamais vous voulez voir ça, allez à Patreon. Yes. Et si jamais vous voulez nous supporter autrement, parce qu'on parle souvent de Patreon, je sais, on est fatiguant avec ça. Ce n'est pas dans le but de se mettre riche, on l'a déjà dit, mais c'est vraiment juste pour supporter le podcast et son développement et améliorer ses capacités techniques, n'est-ce pas? Et dans le fond, vous pouvez aussi nous aider en supportant la chaîne YouTube. Puis ça, je pense que c'est très mal compris, parce que YouTube, beaucoup de gens, on y va, mais plein de gens, ils vont, mais ne s'abonnent jamais. Mais si tu ne connais personne qui a une chaîne, je comprends, parce que ça ne te sert à rien de t'abonner. Mais si tu supportes un podcast comme le nôtre, ça prend deux minutes. Si tu n'en as pas de compte Gmail, tu t'en crées un, un compte Google, puis ça ne coûte rien, puis ça te permet de t'abonner à ton podcast préféré. Et nous, c'est totalement gratuit, puis ça va juste faire en sorte que, au niveau statistique, YouTube va nous pousser plus si on a plus d'abonnés. Et donc, le contenu qu'on crée, qu'on met du temps avec amour pour les arts martiaux à faire, il y a plus de gens qui vont le voir, tout simplement parce que tu as pris deux minutes pour t'abonner. C'est youtube.com, barre oblique, guerrier podcast. Tu cliques sur abonner, puis si tu n'en as pas de compte, il va te demander de t'en créer un, puis tu suis les étapes, puis ça va être fait après. Et sur ce, bon podcast. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive, les confours qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Coeur de lion, oeil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us and us. Donc, cette semaine, entre-être avec un guerrier, on reçoit un couple de fighters québécois. Donc, ils ne viennent pas du même dojo, donc on va les laisser s'introduire eux-mêmes. Donc, on commence avec Corinette. J'ai commencé, ça fait un bon 20 ans, donc j'ai commencé à 4 ans avec Pierre Scandano, puis depuis le temps-là, j'ai grandi avec lui. Puis c'est ce qu'on que j'ai rendu. Puis c'est là que j'ai commencé. OK. Toi, Jay? Moi, j'ai commencé aussi aux alentours de 4 ans. J'ai commencé à l'école. Au début, c'était comme un peu les styles Sunfuki. Il y a plusieurs écoles, puis on a commencé à une école. Ensuite de ça, pour commencer la compétition, puis être un petit peu plus sérieux, on a changé à l'école de Michel Chicoine, qui est de là aujourd'hui le nom KMC. Puis là, ensuite de ça, lorsque j'ai eu ma ceinture noire, mon père venait d'avoir son école. Puis dans le fond, c'est de là qu'on vient, l'école KMC. Cool. Cool, cool, cool. Fait que vous autres, vous étiez la deuxième franchise. Oui, c'est ça. OK, cool. Puis Corina, on a entendu parler de toi parce qu'on a reçu ton professeur, Pierre Scandano. Ton nom est sorti quelques fois dans l'épisode. Je pense qu'il... Corina, elle pousse, elle pousse, elle pousse! Genre. Wow! Mais quand est-ce que... Oui, c'est ça. Mais quand est-ce que le côté pouf, faire de la compétition et t'es embarqué? Est-ce que c'est arrivé super jeune ou plus quand t'es arrivée à dos? Non, moi, pas du tout. Dans le fond, jusqu'à ma ceinture noire, la moitié de mon temps en taekwondo s'est pensée à ne pas aimer le combat du tout. OK. C'est vraiment plus qu'à ça. Même là, compétition, j'en faisais peut-être... Bien, j'en faisais une par année puis c'était kick. Ça fait que je faisais mon devoir d'étudiante puis je faisais mes tours de combat, mais je n'en faisais plus que ça. Puis une fois que j'ai eu ma ceinture noire, il y a comme eu un dékick. Oui, moi, pourquoi? Je ne sais pas, mais il y a comme eu un dékick puis je me suis mis à m'intéresser un peu plus au combat puis à prendre ça un peu plus au sérieux. Puis de là, vers l'âge de 13, 14 ans, j'ai commencé à faire plus de compétitions puis à partir de la plus locale puis, mettons, les championnats du monde, WCA, WCA, c'est-à-dire que ça appartait vraiment plus un intérêt, mais ça a pris du temps avant que je me rende là. Il y a eu un déclic à un certain point puis depuis ce temps-là, ça a marché. Puis Jay, il nous a dit que lui, bien, son père, il a son école. Toi, dans ta famille, c'est quoi le background? Tes parents viennent de où? Y'avait-tu des arts martiaux derrière la cravate ou pas du tout? Oui, mes parents, c'est un peu plus intéressant. Donc, on n'est pas... J'en ai fait... Mon père en a fait avec moi. Donc, il en a fait pendant un petit bout puis une fois qu'il y a eu sa sainte-tour-noire, c'est intéressant un peu plus du côté bas. OK. Puis ensuite, tranquillement, pas vite, en dénissant qu'il a trouvé d'autres intérêts puis aujourd'hui, c'est plus d'entraînement pour s'entraîner. Mais mes parents, mes parents viennent de la Roumanie donc ils ne sont pas d'ici puis eux, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'ils nous avaient inscrit là-dedans quand on était jeunes parce qu'eux, c'était quelque chose qu'ils aimaient toujours faire quand ils étaient dans leur jeune temps puis ils écoutaient des films de Bruce Lee et c'est vrai, c'est sans arrêt. Puis en Roumanie, c'était quelque chose qui était illégal à pratiquer puis ils n'avaient pas le droit de pratiquer ça fait qu'ils pratiquaient ça un petit peu... En cachette. En tout ça, en cachette. Puis ils se sont essayés. Une fois qu'ils ont dit qu'on avait l'âge, ils se sont essayés, ils nous ont inscrit là-dedans puis on a aimé ça fait qu'on est resté là-dedans pour la suite. Fait que toi, est-ce que tu es née ici ou tu es née en Roumanie? Tu es née ici au Québec. C'est ça, mon frère et moi on est nés ici au Québec. OK, cool. Es-tu déjà allée là-bas? Bref, ça fait déjà un bon 10 ans depuis la dernière fois que je suis allée mais on compte y retourner peut-être un peu comme n'importe quel on va l'avoir entendu plusieurs fois mais on voulait y aller puis la COVID est arrivée donc là, on espère pouvoir y aller au mois de décembre cette année ou quelque part dans un petit peu prochain. OK, c'est cool. C'est la prochaine destination. Oui, c'est la prochaine destination. Puis toi, Jay, la compétition est apparue quand dans ta vie? Oui, ma première compétition ça a été quand j'étais cinture blanche à l'âge de 4 ans. Belle d'amour. C'était le style de compétition où est-ce que tout le monde commence dans le sous-sol d'une église. Oui, oui, oui. C'est rien de ce qu'on a dit. Pas de tatami. Oui, c'est ça. En plein de ça, direct sur le plancher. Puis ça a commencé là mais sinon, c'est à l'âge là, ma soeur, elle elle est 3 ans plus vieille que moi. Puis c'est elle qui a voulu comme décoller puis dire tu sais, vous connaissez Sébastien Ouellet je sais que Jay le connaît. Oui, on l'a vu. Ma soeur, elle avait vu passer dans le journal du coin comme quoi qu'elle avait fini à Niagara-Fall au championnat du monde. Puis c'est elle qui a dit à mon père je veux faire ça. Puis c'est là qu'on a fait le switch d'école puis qu'on s'est mis à s'entraîner plus pour le combat et la compétition. Ça là, c'est WKA en 2005. Je suis autiste dans le même genre. C'est l'année là. C'est Agnès à Niagara-Fall. Charles, il y avait été back then. Durant l'année, on a fait le switch. Oui, on a fait le switch d'école cette année-là justement. Puis en 2006, on s'est essayé pour les qualifications canadiennes, québécoises et canadiennes. Puis moi, ça n'avait pas passé mais ma soeur puis ma mère, ça a passé. Ça fait qu'on a été en Espagne en 2006. Puis moi, c'était en voyant ma soeur puis ma mère compétitionner au championnat du monde. C'est là que ça m'a donné la piqûre. Ensuite, je me suis focussé un peu plus au niveau de la compétition. Puis c'est là qu'on a commencé à faire toutes les compétitions du coin puis commencer à voyager aux États-Unis aussi. Juste parenthèse, excuse-moi Jay, chez KMC, c'est quoi un peu le background? C'est quoi le style qui est enseigné? Le style, c'est du karaté yosékan. OK. Puis dans le fond, c'est là, au fil des années, tu ne verras pas beaucoup de KMC en kata en compétition. OK. Ça peut arriver sur le KMC, on n'empêche pas. Puis on va leur donner tout ce qu'on peut, mais on est reconnus principalement pour le combat. OK. OK. C'était ma prochaine question. J'étais comme, t'as-tu déjà fait des kata en compétition quand tu étais plus jeune? J'en ai jamais fait. Ça t'a-t-il déjà intéressé de le faire genre du continu ou d'autres sortes de combats ou du plus? Le continu, j'en ai fait quand j'avais 10 ans environ. Quand on faisait les championnats canadiens, on se disait, tant que kate, on va faire une catégorie de plus. à l'époque, c'était 13-17 ans à la division. En continu, je me faisais vraiment drôle. Jesse Pronovost, c'en est un. En continu, il m'a donné la... Un méchant de kicks. Oui. En plein seul, il y a des rivalités, mais il m'a poussé bien gros à grandir un petit peu plus vite au niveau de combat. ça a été grandement à lui. Il y a aussi, Carlos, parce qu'on a eu des bonnes guerres quand on était jeunes. De là, par la suite, ça s'est mis à bien aller plus quand j'avais 14 ans. Avant ça, si je me classais troisième, j'étais vraiment content. C'est quand même bon, top 3. Mais c'est ça, il faut prendre l'expérience. Des fois, il y en a qui ont juste la puberté avant et qui sont full grands. Puis tout. Là, à 15-16 ans, tout est en ligne. Oui. C'est ça qui est arrivé dans mon cas. That's it. Puis quand est-ce que vous vous êtes rencontrés? Ça, c'est la question à 100$ depuis le début du podcast. Let's go! Comment ça agréait ça? Les écoles rivales, en plus. On a commencé, oui. Oui. Je pense que ça. En fait, ça faisait quand même longtemps, depuis que j'avais commencé à faire plus de compétitions, ça faisait quand même longtemps qu'on se côtoyait en tant qu'école. Je me battais principalement contre Jesse Olivier, qui était une des bonnes de KMC. Puis Mélos, dans le fond, contre sa soeur. Dans le fond, c'est comme de là que ça s'est parti. C'est toujours une famille contre qui je me battais, mais en même temps avec qui je m'entendais bien. Je me rappelle, il y avait une fois que je vais toujours m'en souvenir. J'étais au Québec Open puis Jesse et moi, il y avait toujours une certaine, on se travaillait toutes les deux puis c'était une compétition que c'était juste une mauvaise journée où tu n'es pas là mentalement puis elle m'a juste clenché 7 à 0 d'une shot. Ta journée est finie puis je partais avec ça. Puis Brigitte, la mère Adjie justement, est venue me voir après le combat puis je n'avais jamais vécu ça de ma vie. Elle est venue me voir, elle a pris les épaules puis elle était comme écoute, nous non plus, on ne sait pas ce qui s'est passé mais c'est correct. Puis je t'étais comme mais t'es pas supposé me consoler, t'es dans l'autre équipe. Mais tu sais, c'était toujours du monde super gentil puis on s'est toujours côtoyé puis j'ai toujours aimé ça le voir se battre aussi le carosto qui avait monté dans la catégorie des adultes puis je pense qu'on avait commencé à se parler Kicks 2015 si je ne me trompe pas qu'on a commencé à se parler un peu plus parce que ça a donné que Jason Grenier lui avait cassé la mâchoire. Ouais. OK, on va revenir là-dessus après mais continue. Ouais, on va revenir là-dessus après mais dans le fond ça c'est arrivé puis avant que ça soit diagnostiqué qu'il fallait qu'il parte en civière puis tout le kick il était assis sur la chaise à côté du ring puis moi je me battais avec mon Véro qui est l'épouse à Adjane. Véro m'a kické dans la face je me suis mise à saigner du nez. Je pense que c'était Dubé qui arbitrait au centre il a arrêté le combat il m'a envoyé m'asseoir donc on était deux personnes pétées puis c'est de là qu'on a commencé à se parler un peu plus puis de là on a commencé à se parler un petit peu plus puis on avait commencé à s'entraîner ensemble un peu plus aussi à partir de là une commotion plus tard comment ça a été accueilli parce qu'à un moment donné j'imagine que vous l'avez dit c'est comme Cobra Kai puis Miami Guido les profs ont fait on s'en fout ou bien il y en a qui ont fait mon père Roby il a toujours eu des bonnes relations avec Pierre je dirais que ça a passé dans du beurre un peu ça s'est vraiment bien fait puis même que d'après moi mon père il me poussait aussi à aller chercher Corinne ben c'est ça c'est un bon parti c'est drôle ça fait combien de temps vous êtes en ça 2015 ça fait 5 ans ouais wow félicitations félicitations beaucoup plus long que toutes les relations stables à Jérémy mon être ben là je m'en viens bon je m'en viens bon je m'en viens bon je suis un garçon je suis un garçon je suis un garçon on va maintenant 25 ans puis là comment ça se passe maintenant les entraînements vous êtes encore dans vos dojos respectifs puis est-ce que vous allez des fois dans dojos de l'autre puis vous entraîner avec la gang ouais c'est même si c'est quelque chose c'est même si je pense que c'est quelque chose qui a comme changé aussitôt qu'on a commencé à sortir ensemble c'est quelque chose ça c'est ça comme j'ai l'impression ça comme c'est un lien entre les deux écoles aussi où est-ce que on a eu des élèves comme Manu qui sont venus faire des cours chez KMC de la même façon qu'on les a accueillis pour des entraînements de combat moi je trouve que ça a juste créé un petit lien de plus puis ça fait en sorte qu'on s'entraîne d'une place puis de l'autre quand ça donne ah mais c'est cool puis les jeunes doivent capoter s'entraîner avec des machines c'est cool puis là vous faites quoi dans la vie en ce moment votre plan de carrière c'est-tu d'avoir votre propre école ou vous étudiez pour d'autres choses ou vous travaillez déjà dans d'autres choses vous faites quoi dans la vie les deux on travaille dans chacun nos domaines nos domaines d'études ok moi ça a toujours été un plan d'avoir une école mais tant que tant que je suis jeune puis que je suis au niveau compétitif j'aime mieux me concentrer un petit peu plus sur moi-même aujourd'hui je suis aussi propriétaire de l'école KMC moi mon père puis Sébastien Ouellet ok puis on est ensemble là-dedans puis mais tu sais à trois ça va beaucoup mieux que tout seul puis avoir son propre commerce aussi à gérer à remplir les horaires les camps de jour et ainsi de suite tout ce qui vient avec fait que pour l'instant je le voudrais plus vraiment comme un sideline une fois que ma vie est vraiment bien basée parce que sinon tu perds des cheveux fait que c'est quoi ton domaine d'études c'est ce que t'as dit aujourd'hui je suis technicien en biomédical ok donc tout ce qui est des appareils électroniques qui peuvent être chez l'acquillot chez le podiat autant que les tables de physiothérapie puis dans les CHSLD les lèvres personnes ok ça c'est dans le fond ma job c'est de les réparer oh wow nice ça c'est ton ton plan de genre ton 40 heures semaine d'avoir ça t'as le 2 jours que t'as mis pas de pression de remplir tes classes puis nan 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 pour faire de la pluie non c'est ça et t'sais avant ça avant le COVID j'étais en 2019 j'étais encore à l'université dans le but de devenir ingénieur ok puis je travaillais en même temps dans une firme d'ingénierie en tant que technicien ok puis au fil du temps je me suis rendu compte que c'était pas pour moi être ingénieur puis c'était pas ça l'allait profiter aussi dans le cadre de vie que je voulais avec les arts martiaux je voulais être impliqué au sein de mon école fait que c'est pas mal ça qui a fait le choix de lâcher l'université puis de retourner me concentrer sur mes études bien mes études de me concentrer sur mon premier diplôme qui était ma technique collégiale puis toi Corina moi dans le fond j'étudie dans le domaine financier fait que en commerce j'ai fini mon j'avais fini mon bac il y a deux ans environ puis je commence ma maîtrise dans le mois qui s'en vient dans deux semaines fait que ça s'en vient assez vite mais pour l'instant je travaille je travaille à la banque je travaille à la banque je travaille avec les prêts pour entreprise fait que n'importe quelle moyenne entreprise je leur fourne des prêts ou je leur parle de leurs besoins financiers puis c'est ce que je fais dans mon dans mon 37.5 heures semaine puis le reste bien ça va être plus l'entraînement etc fait que les dropkicks d'enfant se font du bien à la fin de la semaine t'exploses c'est un exutoire oui c'est sur quoi ta maîtrise je suis super curiosité tu sais-tu sur quoi tu vas l'en faire c'est quoi ouais bien en fait c'est un MBA donc c'est une maîtrise en administration des affaires ok cool très chère vraiment nice puis comment vous arrivez à marier vous arrivez à marier c'est ça vos carrières respectives avec le fait de vouloir consacrer du temps à l'entraînement puis tu sais il faut y mettre du temps quand même pour atteindre le niveau où vous êtes respectivement là vous êtes jeune vous n'avez pas encore d'enfant fait que c'est sûr que ça libère du temps mais comment vous faites vous avez quand même des jobs à temps plein tu sais ouais ben moi de mon côté j'ai pas remarqué tant une différence dans le sens que depuis que j'ai commencé c'est un peu le même horaire dans le sens que c'est de l'école à la place d'être de l'école aujourd'hui de 8 à 4 de 8 à 2 c'est du travail de 8 à 5 puis l'entraînement était plus dédié pour les soirées donc c'est un peu la même dans la même routine aujourd'hui puis avec ça peut-être l'entraînement la fin de semaine le dimanche ou le samedi peu importe mais c'est en termes au courant de la semaine c'est la même routine où est-ce que dans le jour où je travaille puis dans la soirée je m'emprunte quand je peux puis c'est de balancer avec les équipes toi Jay ben du même principe là tu sais on a la chance d'être à Montréal donc entre la rive sud et la rive nord fait que quand on arrive de travailler des fois ça arrive qu'elle doit partir pour aller donner un cours à Kix puis moi je dois partir pour aller donner un cours du côté de KMC ou juste aller s'entraîner fait que tu sais on a le même horaire donc ça reste quelque chose qui est parfait qui est l'idéal puis même dans nos temps libres si tu sais on a le temps ben si on prend le temps on va s'entraîner là soit dehors ou dans le parc vu qu'on n'a plus d'école au coin de notre rue comme avant j'allais dire c'est particulier par exemple parce que tu sais c'est rare que tu vas avoir la bénédiction de ton beau-père pour genre mettons t'entraîner avec à taper dessus tu sais mettons vous traînez ensemble tu sais faites du combat tu sais c'est rare le beau-père qui va faire let's go tu sais mon côté c'est parfait parce que tu sais elle aussi elle tape sur mon père fait que c'est vraiment parfait de l'autre côté moi je taperais pas sur mon beau-père mais veux veux pas il a connu le sport puis il sait il nous a vu aller quand même en compétition lorsqu'il était là pour encourager Corinna fait que je pense que c'est quelque chose qui est très bien perçu c'est pas c'est pas comme si elle arrivait avec un black eye à chaque soir non non c'est ça je pense que mon père l'avait averti dès le début il était comme t'as beau avoir une jambe moi j'ai un char puis j'étais comme ok c'est bon puis si tu veux la garder ta jambe elle aime ce france je vais la garder wow moi je voulais parler du breakthrough en fait de quand vous avez passé au côté américain des compétitions puis quand est-ce que vous avez commencé à être sponsor parce que c'est quand même aller aux états c'est une affaire puis commencer à être commandité c'est une autre affaire aussi quand est-ce t'est arrivé ça moi encore là j'ai commencé en suivant ma soeur puis mon père puis ma mère elle est compétitionnée aux états-unis puis au fil des années c'est devenu veux veux pas quand t'es jeune puis tu compétitionnes puis tu vois des athlètes puis que t'apprends c'est quoi être une élite du sport c'est quelque chose qui te motive ça m'est motivé pendant au moins j'ai pas arrivé du jour au lendemain non plus à être commandité c'est quelque chose qui te pousse pendant des années je dirais à partir de 2008 on a commencé à être sur le circuit américain régulièrement puis là t'sais veux veux pas on fait des connexions tu vas contre des élèves qui sont des leur sensei c'est des coachs de la grande équipe puis aussi là moi t'sais à mon époque quand moi j'ai commencé à faire le switch dans les adultes il y avait Jason Grenier puis Samuel Gagnon qui était commandité aux États-Unis fait qu'eux autres aussi en me voyant aller t'sais le Québec ça reste petit fait qu'on s'est comme mis à l'entraînement tous ensemble plus particulièrement avec Jason Grenier puis t'sais le mot se passe puis les contacts se font puis moi c'est Samuel Gagnon qui m'a principalement poussé à 15 ans c'est là que j'ai gagné la première fois le New England Open j'ai gagné l'Overall de léger puis là c'est là qu'après ça Sam il est venu me voir avec coach Mike Conroy puis c'est là qu'ils m'ont parlé qu'ils seraient intéressés par moi d'être sur une équipe c'est aussi des coups aller aux États-Unis puis il y a eu aussi Clermont-Poulin Claire Ficosa Samuel Gagnon puis David Bossinotte c'est eux qui m'ont payé officiellement mon premier voyage sponsorisé pour aller à Atlanta puis selon les résultats qui allaient arriver à Ballon Love Atlanta j'allais avoir la commandite ou non puis ça s'est pas mal officialisé là-bas une fois que j'ai eu ils m'ont payé mon vol puis mon hôtel tout avait été commandité ce week-end-là puis c'est là que j'ai eu officiellement l'offre de rentrer dans l'équipe à Yabouza qui a quand même duré un bon 4-5 ans puis j'ai fait le switch par après j'ai eu l'équipe à Yabouza n'avait pas les mêmes commandites que les autres années puis je pouvais un petit peu moins aller aux États-Unis puis si je voulais y aller j'avais besoin d'une commandite j'avais pas les moyens de payer tout ça à l'époque puis j'ai eu une offre d'une autre équipe d'Alex Reyes qui avait parti l'équipe WKF qui était déjà une équipe existante quand je suis rentré Tom Roberts qui était encore sur l'équipe WKF avec Pablo Moreno du Mexique puis Zayn Pédrezat du Mexique aussi et Ryan George aussi qui venait de la Louisiane puis c'est comme ça que ça a commencé puis là ensuite de ça que c'est devenu Team Dojo Elite en s'affiliant avec l'équipe de Gérald Dawson qui est aujourd'hui décédé mais que c'est devenu l'équipe à Josh Horwage que lui aussi a été sur WKF à l'époque donc c'est vraiment comme le rebuild de l'équipe ouais ouais vraiment nice puis toi Corina parce que t'as quand même commencé la compétition tard fait que d'aller après ça puis commencer à être commandité c'est quand même nice comment ça s'est passé ouais ça je crois que ça a pris du temps parce que comme tu dis c'est quelque chose que j'ai commencé tard mais comme j'avais dit vers l'âge de 13-14 ans la compétition avait commencé à m'intéresser plus donc hier il m'emmenait partout pour tout ce qui était local à chaque fin de semaine un peu comme on le connaissait avant la COVID à chaque fin de semaine ou deux fins de semaine entre les mois d'octobre et mai à chaque fin de semaine il y a une compétition puis il m'ennait pas mal partout même quand mes parents ne pouvaient pas il s'offrait puis il a toujours été vraiment généreux là-dessus puis une fois de temps en temps la plus grosse en termes de compétition locale c'était le Québec Open à l'exception de Kids qu'il y avait une fois par année donc Québec Open c'était comme celle c'était comme la compétition NASCA qu'on faisait au courant de l'année puis on sortait pas beaucoup à l'extérieur on avait fait New England si je me trompe pas en 2011 si je veux pas me tromper là-dessus sur les années mais si je me trompe pas c'était 2011 puis à part de tout on sortait une fois de temps en temps en 2015 on avait fait le US Open que j'avais vraiment aimé aussi puis je dirais que c'est quand quand j'ai commencé à sortir avec Nick que ça j'ai pas misère à dire que c'est vraiment ça qui m'a ouvert la porte puis ouvert l'idée puis ouvert l'idée au circuit américain puis avec ça aussi d'en parler avec Pierre au travail de ça puis qu'il me fasse confiance à y aller parce qu'il ne pouvait pas venir à chaque fin de semaine avec moi ou venir une fois par mois ou quoi que ce soit avec moi puis c'est quelque chose que je comprenais totalement mais il me faisait confiance avec ça puis il faisait confiance à Jay puis à Roby de prendre soin de moi puis d'être là pour moi pendant que j'étais là puis donc tranquillement pas vite je suis entrée sur le circuit américain pour tout ce qui était des conflits qui se faisaient en auto donc toutes ces conflits là on les faisait puis c'était l'année juste avant la COVID que je dirais que ça a un peu débloqué de mon côté dans le sens que c'était une bonne année c'était une année où est-ce que je trouve que j'ai développé autant au niveau expérience de combat autant au niveau dans ma tête puis cette année-là j'avais gagné le grand champion au Ocean State au mois d'avril j'avais gagné deux années de suite au US Capital j'avais gagné l'open weight aussi j'avais gagné l'open weight puis avec ça on dirait qu'avec les résultats il y a Joey Greenard de l'équipe Straight Up qui a remarqué lui je me battais souvent contre ses élèves peut-être de là du fait qu'il me connaissait un petit peu plus parce qu'il y avait une certaine qualité qui s'imposait mais c'est ça à ce niveau-là ça a commencé là lui ça a ressorti parce qu'une de ses élèves ça tombait qu'elle partait aux études donc elle serait plus sur le circuit compétitif donc il lui manquerait une femme sur l'équipe de là le fait qu'initialement il a rapproché Robbie puis ensuite Robbie le référait à moi directement puis il m'avait demandé si j'étais intéressée puis encore une fois comme je dis j'en avais reparlé avec Pierre parce que j'avais aussi la commandite avec Age Gear au niveau du circuit c'était malade ça aussi toutes les compétitions locales on se promenait puis c'était une belle expérience aussi c'est vrai que c'était certain que je voulais lui en parler avant de faire le move faire le switch puis comme toujours il a montré son support sa confiance puis de là que je suis embarqué sur l'équipe la seule chose qui était disons bittersweet tout plate là-dedans c'est que deux compétitions plus tard la COVID donc depuis ce temps-là je n'ai pas pu vraiment profiter de l'expérience mais j'ai pu avoir le kimono sur le dos puis j'ai pu au moins vivre un ou deux compétitions donc Corinna toi comment ça fonctionne t'as-tu un titre à ton deux jours parce que je sais qu'on a reçu Pierre que lui était sabounime je te le dis bien toi comment ça fonctionne y'a-tu des grades tout de suite en taekwondo tout ouais bien en fait c'est assez simple dans le sens que monsieur Pierre lui c'est sabounime puis nous ça serait sabounime en fait prof ou assistant prof en-dessous de lui c'est sabounime ok y'a-tu quelqu'un qui peut monter au même niveau que lui ou c'est vraiment juste un c'est une très bonne question mettons mettons si je me fie à comment je connais monsieur Pierre c'est vraiment lui à un certain point peut-être avec une certaine confiance ou avec le temps peut-être qu'il y aurait d'autres possibilités mais à ce qui me concerne c'est vraiment c'est lui puis ensuite on est là pour l'aider pour supporter avec les cours ou avec le besoin puis toi Jay il y a séquence c'est traditionnel karaté donc senpai sensi tout ça comment ça marche c'est en plein ça c'est le traditionnel cool fait que toi t'as-tu un titre avec les années ouais ben on n'est pas exigeant avec ça là t'sais honnêtement nous autres tous nos élèves vont nous dire sensi Jérémy sensi Sébastien sensi Roby dès que vous êtes professeur on n'utilise pas les autres termes mais oui sur nos diplômes de ceinture noire de nos dames il est marqué notre titre en tant que tel si je ne me trompe pas je ne suis pas un expert là-dedans mais j'aurais ma quatrième dame sauf que moi si je me trompe je pense qu'après ça c'est le titre je pense ouais enfin ça ton père lui il est chiant Roby il a la ceinture rouge et blanche même non pas encore je pense que ce serait la prochaine si je ne me trompe pas ou s'il l'a c'est parce qu'il la sent pas souvent je pense que je l'ai déjà vue sur une photo vas-y non c'est ça c'est la même chose de notre côté il y a eu une phase où est-ce que on imposait plus les titres dans le sens de s'abîminer on s'adressait à monsieur Pierre mais vraiment depuis que je suis plus petite c'est toujours monsieur c'est monsieur même monsieur Pierre c'est poussé un peu c'est vraiment soit monsieur qu'il y a eu une phase où est-ce que c'est s'abîm mais même pendant cette phase-là on dirait que depuis que j'étais plus jeune c'est comme ça faisait partie de mon langage de l'appeler monsieur que même aujourd'hui qu'on soit en dojo qu'on soit au restaurant je vais dire monsieur puis il va savoir que c'est à lui que je parle je ne m'adresse pas à n'importe quel monsieur autour de moi c'est vraiment ça son titre à mes yeux mais on va avec les titres traditionnels c'est sur les diplômes comme des examens puis tout c'est ça c'est ça comme les gros kimonos là moi j'avais une question vas-y comment ben tu sais vous faites beaucoup de compétitions fait que c'était qui vos modèles vos vos role models d'inspiration en grandissant tu sais j'imagine j'imagine Jay ben t'avais tes parents t'as de la famille tout ça mais en dehors du cercle évident de genre nommé exemple Pierre dans le cas de Corina en dehors de ça dans ceux qui étaient des compétiteurs connus c'était qui vos modèles vos idoles mettons je dirais qu'au Québec c'est ben tu sais quand j'ai commencé à vouloir aller aux Etats-Unis c'est vraiment c'était Jason Grenier Samuel Gagnon même Emmanuel Saint-Louis aussi tu sais ça c'est quand j'étais jeune c'était pas mal eux qu'on voyait tout le temps au stage c'était stage soit à Québec Open ou à Kix ou même l'une des scènes Fuki qui avait j'irais le plus beau stage aussi moi et PJ on a eu des combats c'était genre oui puis juste ça non il y avait aussi toute l'équipe Wazuru en fait Wazuru c'était First Circle Canada qui s'était appelé qui avait l'Ace Samuel Gagnon Danny Perrault si je ne me trompe pas Jason Grenier ça a vraiment été eux je dirais mes modèles haut que mon cercle de l'école puis de la famille et toi Corina moi c'est un peu bizarre à y penser dans le sens que vu moi dans ma tête je suis rentrée dans ce monde-là assez tard comme on disait tantôt puis on dirait que c'était mon petit monde où est-ce que je faisais mes affaires j'encourageais mes équipes mais je ne restais pas vraiment par la suite on dirait que je n'étais pas dans la culture du point de fight puis avoir les fighters j'en entendais parler ça c'est sûr à 100% j'entendais parler de l'Aise je me battais contre Isabelle Rousseau aussi dans ce temps-là j'entendais parler de l'Aise j'entendais parler de Cindy Côté de Verrou ça c'est sûr puis j'ai pu me battre contre par la suite aussi une couple de fois au niveau des états côté américain c'était vraiment plus ensuite quand justement quand j'ai commencé à plus participer dessus en temps de parler de Chelsea Nash aujourd'hui Morgan Platton j'entendais je savais c'était qui mais de là à dire que c'était des modèles même Mélo quand je me battais contre je me disais que j'aimerais ça avoir ce style-là puis me battre comme elle ou au moins la cotée je me disais c'était plus des objectifs dans le sens que je me sentais dans la comtée c'était moins des modèles que je suivais parce que je rentrais là-dedans plus au début de façon locale j'y allais avec mes alentours puis les gens que je connaissais puis par la suite le plus que je m'ouvrais à ce monde-là le plus que j'entendais des noms puis là aujourd'hui je sais que je peux regarder des vidéos autant au niveau américain qu'au niveau européen c'est un peu de partout c'était plus parce que j'étais rendue dans ce monde-là qu'après ça je restais pour les regarder mais je radote mais un peu comme je disais à part pour les modèles en grandissant j'avais pas d'autres modèles en tant que tel juste parce que j'étais pas encore ouverte à ce monde-là en entier bien oui tu sais les vidéos de karaté comme qu'on fait c'est quand même même aujourd'hui c'est facile mais dans le temps c'était pas pas comme l'hockey à TV c'était pas accessible il y en avait une coupe c'était pas short il y avait Raymond Daniels qui n'hackait tout le monde ben tu sais on a parlé avec Roby Lavoie que vous connaissez sûrement puis tu sais on a discuté avec lui du fait que pourquoi le point de fête il n'y a pas plus d'exposure que ça selon vous qu'est-ce qui fait qu'exemple la UFC ouais que le kickboxing ou le point de fête n'ont pas plus d'exposure que mettons c'est ça par rapport à la boxe ou par rapport à la MMA c'est quoi qui fait pourtant c'est un sport qui est beau à regarder ça bouge ça rentre dedans ben je pense que comme tout le monde on se dit il y a eu la popularité du MMA puis de la boxe aussi au Québec que ça a fait en sorte d'apprendre vraiment qu'on passe un petit peu sous le radar mais c'est pas aussi parce qu'il y a une époque il y avait des équipes commanditées par Budweiser Atlantique c'était des gros moments pour le sport des grosses années je veux dire mais j'ai l'impression je ne sais pas honnêtement c'est quoi qui s'est passé au fil des années que les plus grands commanditaires dans le sport ce soit des équipements du sport puis rien d'autre il n'y a rien d'autre qui touche à d'autres sphères que du karaté c'est bien rare tu vas voir un commanditaire qui n'a rien à voir avec le karaté aujourd'hui tandis qu'à l'époque il y en avait beaucoup la popularité des autres sports de combat puis aussi j'ai l'impression qu'au fil des générations le karaté il y a comme il y a perdu du respect mais on dirait que faire du karaté aujourd'hui ce n'est pas comme autant avant dans les années 80 les jeunes là tu sais Manu tu es plus vieux mais Jay on est à l'âge mais d'après quand on était jeunes on se disait je fais du karaté le monde n'avait pas nécessairement peur de nous autres au début on dirait les nouvelles générations ils voulaient se confronter puis tu fais du karaté mais je suis sûr tu ne sais pas comment te battre ou des choses comme ça c'est ça on dirait comme tu frappes dans des équipements pendant 9 heures semaine je vais te péter ok essaye je ne dis pas que je t'invite à la table mais on fait ça souvent on dirait que ça s'est perdu je dirais à notre génération mais même avant ça un petit peu avant même que je sois né d'après moi ce n'était pas non plus comme si ça l'était dans cette année 90 90 puis toi Sabrina la fille business ou la femme business en toi c'est quoi qui manque business wise pour que ça blow up le point fight c'est une bonne question parce que on a vu dans la dernière année mettons peut-être plus niveau américain mais on a vu des gens ou des équipes s'essayer on a vu mettons on a vu ProPoint s'essayer à rendre ça un petit peu plus gros on a Virtual Fight Tour qui a commencé juste à rendre ça public d'une autre façon je me dis à quelque part il y a peut-être une certaine complexité au point de fait que quelqu'un qui ne connaît pas ça du tout même si je suis pour montrer un combat sur YouTube que je fais quelqu'un qui ne connaît pas ça du tout va regarder le combat puis il ne va pas être trop sûr qu'est-ce qui est un point qu'est-ce qui n'est pas un point comment le combat se passe c'est quoi les règlements tandis que j'ai l'impression qu'il y a d'autres supports de combat tels que Boxe dans la UFC etc c'est classé c'est précis c'est simple même si je ne connais pas les règlements puis le sport on dirait qu'il est en train de gagner c'est ça exact peut-être ça c'est le petit quelque chose de plus que tu peux garder l'attention de la personne parce que on ne sait pas comment être toutes les règles c'est quand même qu'est-ce qui se passe dans le combat peut-être à ce niveau-là je ne sais pas comment le changer mais c'est peut-être un des facteurs vous êtes dans le circuit il y a une affaire qui revenait souvent c'était les gens qui vont parler de point de fête souvent ils disaient ça prendrait une tête d'acte ça prendrait genre un Georges Saint-Pierre ou une ou une Marie-Eve Diccaire mettons mais pour le point de fête quelqu'un de super charismatique qui passerait bien dans les médias puis qui rendrait ça populaire fait que là mettons vous êtes dans le circuit il y a-tu quelqu'un qu'on ne connait pas qui est un up and coming puis qui est la future superstar du sport qu'on pourrait mettre le spotlight dessus mettons bien ça j'ai l'impression que ce n'est pas directement relié à cette question mais dans le sens que j'ai l'impression que dans les dernières années on a commencé à entendre le sport sortir un petit peu plus souvent mettons Raymond Daniels ou des Ross Levine qui passent en entrevue parce qu'ils font maintenant des sports de combat connexes à ça ils servent de sport pour s'entraîner même chose avec Georges St-Pierre ils servent du point de fête pour s'entraîner dans leur sport respectif on entend les mots point de fête ou point de sparring sortir un petit peu plus souvent que ce soit en entrevue ou quoi que ce soit peut-être déjà ça c'est une petite indication ou une petite poussée mais de là à un superstar ou à un superstar c'est pas vrai mais je pense que tu soulèves un bon point Corinna parce que même pro point comme tu as dit aussi le système de pointage n'est pas exactement comme le point de fête il essaie encore de rendre ça un peu plus simple je pense que c'est peut-être ça qu'eux autres en tout cas ils ont évalué quel était le problème d'après moi parce que c'est quand même nice le principe il y a aussi les combats de karaté que Georges St-Pierre n'arrête pas de présenter ça aussi karaté combat ça a de l'air raw en salle ça a des gants une petite ceinture noire des chats de sa gueule ils n'ont pas de casse c'est comme ok j'avais écouté un gars là j'avais écouté un gars là justement de karaté combat il y a 2-3 ans un petit peu avant le COVID c'était Kevin Walker des Etats-Unis qui avait rentré là-dedans puis il a fait un combat pour lui ça s'est tellement passé mais pour Ross avec l'expérience qu'il a acquis au niveau de Glory je ne suis vraiment pas inquiet il devrait être une bonne taille d'affiches pour le sport puis as-tu vu Raymond est rendu free agent parce que là il y avait un combat qui s'est terminé vous pensez qu'il va se passer quoi avec Raymond je serais d'après moi lui il vise d'aller dans la UFC d'après moi c'est ce qu'il vise mais je ne serais pas surpris de le voir virer vers le Karaté combat aussi je ne connais pas non plus les pays qu'il font en étant dans chaque une des organisations mais d'après moi il va y aller avec le plus gros qu'il peut avoir aussi le Karaté combat c'est son domaine il pourrait être une tête d'affiche la UFC c'est quelque chose de gros mais je ne crois pas que Raymond soit capable de rivaliser contre des lutteurs vraiment des vrais gars qui jouent sous son prime est passé Raymond on était petits gars on capotait dessus on est rendu des zones c'est encore là non c'est fou je pense qu'il a eu 40 ans récemment c'était sa fête je pense que c'est 40 ans qu'il a eu il roule en sable il roule vraiment si à 40 ans je peux rouler comme ça je vais être très très merci moi je l'ai sur Instagram puis il s'entraîne comme à chaque jour il fait des tout le temps dans son garage lui 4-5 gars il s'entraîne tout le temps tout le temps c'est une machine moi je vais être chétienne puis je vais dire que c'est Jérémy mon superstar merci c'est cute mais mettons on va faire on va faire de la fiction mettons un jour vous avez des enfants puis là ils veulent faire des arts martiaux est-ce que vous allez être down avec ça ou en tant que parent tu fais comme j'ai pas envie de se taper dessus ou vas-y ça va être oui dès le début pas seulement pour le niveau compétition mais tu sais on a tous grandi là-dedans c'est pas juste un sport ça devient un mode de vie au fil du temps puis une mentalité aussi je veux pas qu'on retrouve dans chacun des personnes qui ont pratiqué les arts martiaux sérieusement puis jamais je vais dire non mon but ça va pas être de le pousser puis de se faire faire un écart en titre s'il veut y aller s'il veut prendre des pauses il va être là de son choix mais il va toujours être le bienvenu dans le milieu ça c'était une réponse de papa à star maman non ça tomberait vraiment c'est la même longueur d'onde autant je vais l'avoir répété 15 fois mais dans le sens que le combat c'est pas venu tout de suite pour moi mais même entre les âges de 4 et 12 4 et 12 13 ans puis même par la suite je trouve que c'est un sport qui va chercher certaines choses que j'ai l'impression que d'autres sports peuvent pas aller chercher on dirait qu'il y a une confiance puis ça peut venir de choses aussi simples que oui faire les combats ou faire de la compétition mais quelque chose d'aussi simple que aujourd'hui c'est toi qui donnes le réchauffement du cours fait que là t'es devant le groupe puis t'es faut que tu ramasses le courage de faire comme ok c'est ça qu'on va faire aujourd'hui bien aujourd'hui c'est toi qui va donner le cours fait que t'es comme ah non ok faut que je pense à quelque chose puis t'sais ça tellement j'ai l'impression que ça m'a tellement affectée puis aidée niveau confiance en soi puis juste le monde que tu rencontres t'sais c'est pas mettons t'sais j'en reviens du côté maman que tu mentionnais t'sais je sais que c'est pas si je pense à karaté je pense pas directement à genre grosse blessure vas-y pas cancel le projet t'sais je vois qu'il y a tellement autre chose que ça que 100% si t'sais je fais la je pose la question à la blague parce que je partage votre avis mais t'sais je trouve ça intéressant qu'on le dise parce que souvent t'sais il y a des parents un peu protecteurs qui sont comme mais là t'sais c'est violent ils se tapent dessus c'est un sport t'sais mon enfant déjà hyperactif ou justement il y en a besoin plus que les autres il y a besoin de se faire remettre à sa place de se faire cadrer de se faire discipliner pis après il va être capable de se contrôler en combat c'est ça ouais pis s'il est pas cool tu l'envoies avec les ceintures vertes non mais là non c'est ça la maman la maman ours elle t'aimera plus pis elle va le retirer il se fait taper dessus il travaille avec des avancées il est pas rendu là ben oui c'est le même qu'il va apprendre avec des ceintures blancs même s'il se rend pas ceinture noire je serais super content il est juste qu'il essaye le milieu mais une ceinture noire pis ça peu importe l'école d'où est-ce qu'on vient c'est en tout cas là principalement pour moi pis j'en ai vu aussi chez Kicks pis tu te feras jamais brasser le même dans ta vie c'est une expérience qu'après ça mettons moi dans ma vie après ça je me suis fait casser la mâchoire pis l'orbite de l'oeil dans le même combat j'aurais jamais été prêt à ça mais je dirais qu'au niveau de la roughé à quel point c'était rough mon passage de ceinture noire c'était pas mal pire que ça après ça dans la vie il n'y a rien qui va te brasser plus que ça pis qu'il va falloir que tu sois quand même sur tes deux jambes pis être solide face à ce qui est devant toi une pandémie mondiale pis un petit masque ouais il n'y a rien c'est rien c'est rien pis question comme ça des trucs comme genre si mettons Victorio vous appelle les deux pis il fait hey tu veux-tu venir t'essayer au casino le feriez-vous pour aller fêter au Haït-Soudan mettons moi non j'ai pas peur de le dire suite à tu sais je veux pas j'ai eu aussi la chance de m'entraîner avec Georges Saint-Pierre pis tu sais j'ai connu aussi le milieu j'ai connu le monde pis aussi ma blessure là quand je parlais ma mâchoire pis tout c'est là que j'ai pris j'ai pris l'importance là un cerveau t'en as juste un pis moi c'est vraiment ça qui me bloque mais sinon si je le sais qu'il y aurait des choses pour régler les commotions cérébrales j'aurais probablement déjà été essayer d'autres milieux de quel point une fête en tant que tel mais c'est ça la différence c'est que toi pis Corina c'est la même chose vous avez des carrières professionnelles que vous appréciez fait que là t'as toujours le dilemme de faire ok j'aime ça le combat mais je veux pas scraper ma santé non plus tandis que Georges Saint-Pierre il a arrêté mais il a arrêté après longtemps à avoir scraper sa santé mais c'était ça sa job c'était ça sa carrière c'est sa différence tu peux miser all in quand tu sais que regarde j'ai juste ça c'est ça que je fais de ma vie fait que t'as aussi bien une mise all in mais quand toi t'aimes-tu ce que tu fais dans la vie hum t'sais moi ma blonde elle a fait 5 commotions dans un autre domaine que les arts martiaux fait qu'elle le combat dans les arts martiaux elle peut pas en faire pis elle n'en fera jamais tu vas pas risquer ta vie parce que là elle la prochaine ça peut être la dernière fait que t'sais un moment donné aussi faut que tu saches prendre soin de ta santé parce qu'effectivement comme tu dis on a juste ça je sais même en plus de ça moi c'est personnellement c'est juste le style de combat j'ai toujours été quelqu'un qui aimait vraiment plus le point de fête j'ai fait du combat continu pendant peut-être une année où est-ce qu'il y a eu une phase ou est-ce que c'était pas à la mode mais on dirait un peu comme j'ai dit tantôt qui allait déjà au championnat du monde ou quoi que ce soit pour le point de fête tant qu'elle est là elle est une division c'est peut-être le combat continu aussi pis j'aimais mais pas plus que ça t'sais dans ma tête j'aime l'idée que le combat s'arrête je sais où est-ce que je suis rendue au courant du combat au complet j'ai comme un un contrôle je sais où est-ce que le pointage est rendu aussitôt qu'on fait les chances le combat s'arrête pis dans ma tête j'aime cette structure-là c'est un style que j'aime regarder mais participer un petit peu moins fait que je laisse ça je laisse ça au jeu alright ben merci beaucoup de votre temps un beau mot de la fin ouais c'était vraiment cool de j'ai entendu avec vous autres pis de voir la dynamique aussi coupe de combattants c'est quand même hors de l'ordinaire non mais c'est vrai on a pas vu ça on a pas vu ça souvent fait que continuez lâchez pas pis bonne chance dans vos prochains tournois même si vous n'avez pas besoin kick ass kick ass on va le prendre on n'a jamais trop besoin fait que let's go et merci ça fait plaisir c'est super le fun super nice longtemps je voulais Jay ouais toi aussi là mais Jay ben moi j'ai j'avais entendu le nom à Corina avant parce que dans le fond ouais Pierre ouais ouais c'est ça mon associé au dojo Sandra elle a déjà été je pense dans la même catégorie que toi en combat c'est pour ça ouais le nom Corina j'avais déjà entendu ça ben bonne soirée à vous deux à vous aussi ben merci merci beaucoup salut 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 merci 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 Sous-titrage ST' 501